Au milieu de ce couloir, il y avait une vieille femme avec une blouse totalement ouverte, les jambes écartées face à moi, en train de faire caca au milieu du couloir. Bonjour, je m'appelle Benoît Blanc et je vais vous raconter mon pire voyage. Et c'est une histoire que je raconte quasiment jamais parce que j'ai toujours peur que les gens pensent que je sois un gros mytho, parce que c'est assez ouf ce qui s'est passé. Et donc du coup, comme je suis hyper cohérent, quand Topito m'a proposé de la raconter sur une page de 2 millions de personnes, je me suis dit oui, c'est exactement ça. À 17 ans, je faisais partie d'un club, UNESCO, au sein de mon lycée, avec des copains à moi. On est partis en voyage, en Pologne, dans un camp, pour donner des cours de français. Mais pendant ce voyage, il se trouve qu'on a fait une fête. Moi j'avais un peu trop bu, comme à 17 ans, ça peut arriver souvent. Donc j'ai dit, moi je vais me coucher, je suis un peu déchiré, je suis arrivé dans ma chambre, je me suis mis en pyjama, j'avais un peu la tête qui tournait, et j'ai commencé à faire une crise de tétanie. Le médecin est arrivé, et ce médecin m'a fait une piqûre de calmant, parce qu'ils n'arrivaient pas à me calmer, et qu'il n'a rien fait. Donc, ils ont appelé l'ambulance. Et je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, dans un hôpital psychiatrique, en Pologne, en 96-97, donc dans une ambiance en termes de déco, et de façon générale, des plus chaleureuses. Il y avait un grand couloir, comme ça, avec des cris, ça criait un peu partout. Au milieu de ce couloir, il y avait une vieille femme, avec une blouse totalement ouverte, les jambes écartées face à moi, en train de faire caca au milieu du couloir. Finalement, les médecins et les infirmiers sont arrivés, ils m'ont demandé de venir dans mon lit, je ne comprenais rien, je ne parle pas polonais, je ne parle pas russe, je ne parle pas allemand, le vieux monsieur qui était à côté de moi s'est réveillé. Je sais qu'il appelait l'infirmière qui ne me venait jamais, donc assez vite, je me suis mis à le changer, enfin, à changer ce qu'on appelle le pistolet, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on fait pipi et caca quand on est allongé et qu'on ne peut pas bouger. Et dans la nuit, il y a le bip de son ordinateur, qui s'est mis à s'exciter, et puis il a fait une crise cardiaque, personne n'est venu, et finalement je suis parti dans les couloirs, et il y avait la salle des infirmières, elles étaient hyper nombreuses, elles se sont foutées complet, et j'en ai attrapé une, celle qui était la plus proche de moi, par le col, quoi, et je l'ai traîné en arrière. Elles ont appelé le médecin, ils ont fait un massage cardiaque, et il est reparti, enfin, ils l'ont sauvé, ni deux dans la nuit, quoi. Et le lendemain matin, j'ai été réveillé par des médecins tout autour de moi, comme ça peut arriver en France, et ils m'ont piqué dès le réveil, et donc à partir de là, j'ai été déchiré tout le temps. Ce qui fait que quand je suis rentré en France, j'ai dû faire une cure de désintoxication un peu à la cool, mais quand même, j'ai dû prendre un suivi médical pour me désintoxiquer. Ensuite, le reste, c'est que des espèces de moments flash. Le premier flash, ça a été, on m'a emmené dans un, dans la cave de cet hôpital, petit à petit, il découvre cette grosse machine, on me dit assis-toi, on te met les ceintures, machin, truc sur la tête, ça fait des zzzz, j'ai cru qu'ils allaient me tuer, enfin, je sais pas, c'était très flippant, quoi. Le lendemain, ou un peu plus tard, je sais pas exactement, ils m'ont foutu dans l'ambulance, et c'était une Citroën break, à laquelle ils avaient enlevé les sièges arrière, et ils foutaient le brancard comme ça, qu'ils accrochaient avec des sangles, et ils m'ont fait faire à peu près 250 km. J'étais réveillé pendant les 250 km, allongé sur mon truc comme ça, pour finalement arriver dans un autre hôpital immense, où là, ils m'ont fait un espèce d'IRM, mais les premiers IRM de Pologne des années 95, ça reprenait une pièce entière, c'était vraiment très flippant. Et puis je me suis retapé les 200 bornes dans l'océan, dans l'ambulance, et puis j'ai voulu me laver, mais vraiment comme un cliché, il y avait un tuyau, on se mettait au fond, il fallait qu'un quelqu'un allume le tuyau, et nous arrose au tuyau. Il y a un jour, ils nous ont amené une télé sur des roulettes, à l'époque j'étais fan de MacGyver, et c'était complètement dingue, parce qu'il y avait MacGyver, on entendait les voix anglaises, tout doucement, un gars qui parlait par-dessus la bande originale, en russe, qui faisait tous les personnages, toutes les voix, qui commentait tout, quoi. Et par-dessus, les sous-titres en polonais, en jaune, qui prenaient la moitié de l'écran, quoi. Et donc vraiment, ça a participé à ce côté un peu cauchemardesque, de voir même le truc que je regardais dans ces conditions très cheloues, enfin bon bref. Et ce jour-là, il y avait la fille du monsieur qui était à côté de moi, qui était venu le soir, il m'a regardé, comme ça il m'a fait un son, il m'a un peu appelé, il m'a regardé, et il a enlevé sa chaîne, et il m'a donné sa chaîne. Et dans la nuit, il a fait une nouvelle crise cardiaque. Moi, j'ai essayé de lui faire un massage cardiaque et du gauche à gauche. Finalement, il y a à la fin, parce que j'ai hurlé, j'ai hurlé dans les couloirs, il y a un mec qui est venu, sauf qu'ils l'ont pas réanimé et il est mort. Donc il est mort sous mes yeux. Quelques jours plus tard, la fille est revenue, donc j'ai pu donner la chaîne à la fille. Il y a un moment où j'ai vraiment pété les plombs, j'ai essayé d'appeler chez moi, en fait. Je voulais essayer de contacter les gens du corps UNESCO avec qui j'étais, je voulais essayer d'appeler ma famille, je voulais essayer d'appeler quelqu'un en me disant c'est pas possible, tout le monde m'a oublié, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, j'ai trouvé un téléphone mais ça marchait pas et je connaissais pas l'indicatif pour appeler la France, je connaissais pas le numéro, donc bref, j'ai un peu pété un câble. Et là, ils m'ont emmené, du coup ils m'ont attaché parce que je suis devenu un peu hystérique. Il y a eu quelques fois, peut-être deux fois, où j'ai réussi à taxer des clopes, à l'époque je fumais beaucoup en plus. Donc j'avais vu en fumant dans le parc un endroit où les ambulances partaient, où je m'étais dit bah potentiellement je pourrais peut-être fuir par là. Et donc du coup, je suis sorti et je suis allé me poser sur un banc qui donnait accès à cet endroit. Jusqu'à ce qu'à un moment, le portail s'ouvre vraiment. Et donc j'ai réussi à fuir, toujours dans mon joli petit pyjama, sauf que j'étais dans une ville en Pologne que je ne connaissais pas. Donc j'ai erré comme ça dans la ville et coup de bol absolu, j'ai retrouvé le camp par hasard. Je suis arrivé dans l'amphithéâtre et il y avait un peu tous mes potes en train de faire des blagues avec les polonaises. Et je les vois, ils rigolent, ils applaudissent. Et là, ça m'a tué en fait. C'est bon, je me suis effondré en larmes. J'avais l'impression que tout le monde s'en foutait. La vie avait complètement continué. Mais voilà, le séjour en Pologne ne s'est pas passé comme prévu. Je devais y aller pour un peu aider. Bon, au final, j'ai vraiment aidé personne. Encore une fois, c'est une histoire qui n'est pas très rigolote. Moi, je trouve aussi, la petite morale de l'histoire, c'est que je trouve même que les pires trucs, ils sont formateurs et qu'on peut tirer des choses. Et que je suis content, quelque part, d'avoir vécu ce truc cauchemardesque parce que ça m'a inspiré plein de choses dans mes créations. Notamment la dernière qui est un court-métrage qui s'appelle Schulkek, qui est une création qu'on a fait avec la chaîne YouTube Internet, avec Mathias Guermic. Je vous conseille d'aller voir, Schulkek. C-H-O-U-L-E-Q-U-E-C. Et donc, forcément, ça a notamment, par exemple, participé à avoir envie d'écrire ce genre d'histoire avec Mathias. Sous-titrage Société Radio-Canada